Je m'appelle Mordjohn, je suis le coordonnateur du projet ABRIS à Saint-Louis, qui est basé actuellement à Saint-Louis, c'est des activités que nous menons en faveur des enfants vulnérables, particulièrement les enfants mondiaux. Donc le projet ABRIS parle plutôt d'enfants victimes de traite et de trafic. Quand on parle de traite et de trafic, c'est vraiment un terme générique, qui donc pousse à la protection de l'enfant dans sa globalité. Le phénomène de la visite sur Saint-Louis a des raisons. Simplement, il y a une prolifération d'enfants mondiaux, talibés, je veux dire, qui sont dans le département de Saint-Louis. Ce phénomène est dû au fait que beaucoup de régions du sud-est, ou bien du sud-est, comme Tchiganchor, Tamba, Kolda, et ces régions-là, pourvoient des enfants vers Saint-Louis. Et nous avons eu à, en tout cas, constater que certains enfants proviennent de ces zones-là, hormis les enfants qui viennent du Futa. Donc, cette masse d'enfants qui évolue et qui tendent la main, qui ajoute certains enfants que certains parents envoient, ou en tout cas, des accompagnateurs de parents handicapés. Donc, tout ce phénomène-là, tout ce flux d'enfants, toute cette typologie d'enfants, elle repousse le projet à agir et vite. qu'il y a une prolifération d'enfants et d'arats transhumants au sein de ces locales d'été-là et au sein de ces quartiers-là. C'est ce que nous entreprendrons, c'est agir. Ce que nous faisons, c'est exactement avec toute l'opinion publique. Ce que nous allons faire, c'est, aujourd'hui, parler avec les décideurs. Aujourd'hui, parler avec les acteurs. Aujourd'hui, faire une vulgarisation plus large du phénomène pour que, demain, nous tous, nous prenions ça ensemble. Et c'est ce qui a valu cet atelier, qui, aujourd'hui, met en cause, met en valeur plutôt, l'ensemble des membres du CDPE. Le CDPE, c'est le comité départemental pour la protection de l'enfant. Donc, ce sont les vecteurs de Saint-Louis qui sont actuellement invités. Et, demain, sur nos prévisions et sur nos objectifs, nous allons encore travailler avec les élus locaux, avec les acteurs judiciaires, avec la police, et avec toute la communauté saint-luisienne pour, ensemble, nous puissions, pas éradiquer, mais contribuer à, vraiment, l'éradication de ce problème. Parce que nous avons fait déjà la cartographie de Saint-Louis, les lieux qui sont les plus fréquentés par les enfants et les lieux où, en tout cas, les enfants effectuent des travails durs. Et la langue de barbarie en fait partie. Nous avons eu à voir, à constater que, là-bas aussi, le phénomène des enfants, victime de traite et de trafic, est là-bas. En la langue de barbarie, il y a des enfants qui sont là-bas, qui sont exploités, et qui, en tout cas, mènent des travaux durs par les pêcheurs qui font des porcs de gros paniers qui, en tout cas, nuisent à leur santé physique, morale et physique. Il y a des filles qui sont là-bas et qui sont là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada